Sébastien Lavallée pour «Dans notre bocal », aujourd'hui, quatorzième journée du festival du film de l'Union européenne avec la Bulgarie et le film Love.net de Iliane Djevelukov. C'est un peu plus cher pour d'autres 2010 000 d'euros. Elle peut influencer notre vie réelle et quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. C'est un peu ça l'idée en arrière du film. Je trouve que le drame qui se joue devant nous dans ce film-là est un peu faible, je dirais. Mais beaucoup d'humour, puis c'est là où je trouve vraiment l'intérêt du film se trouve. C'est cet humour-là, ce jeu-là entre le réel et le virtuel qu'on peut retrouver dans le film. Quand même bien. Effectivement, un film quand même bien réalisé. Par contre, quand on arrive avec les personnages qui parlent une langue qu'on connaît, comme les personnages anglais par exemple, on se demande s'ils sont aussi bien dirigés parce qu'ils sont un petit peu plus « off » par rapport aux autres. Je me suis aussi beaucoup demandé l'utilité d'avoir des interconnexions entre chacun des personnages. Chaque personnage a un lien avec un autre personnage qui finit par créer des liens entre chacun. Oui, on saisit où ils veulent en venir avec ça. C'est-à-dire que même si on est dans l'anonymat et qu'on pense qu'on est perdu dans une marée de personnes, que tout le monde, dans le fond, sont plus proches qu'on pense avec les gens avec qui on discute en ligne dans ces sites de rencontres-là, donc il est question dans le film. Mais je me suis resté vraiment à quel point ça a une importance dans l'histoire, dans la trame narrative. Mais sinon, comme tu l'as mentionné, l'humour sauve le film un peu. Une bonne touche d'humour, assez intéressante. Mais c'est drôle aussi comment il n'y a plus rien de grave à un certain point. Oui, en effet. Aussi, c'est notre deuxième, je donnerais notre deuxième prix cendrier à ce film-là, parce que ça fait aussi beaucoup dans le film. Et moi, je donnerais un prix ciseau pour la coupe de cheveux de John, le vieux chanteur des années 70, qui a une coupe de cheveux terrible. Oui, une jolie motte blonde qui arrive sur la tête. Donc, un film intéressant. On ne s'est pas ennuyé dans la salle. Non, pas du tout. On a même eu des bonnes doses de Powerballade. Donc, que demander de plus pour ce mercredi enneigé? Nélie, tu vas quoi? Tu te ressais? Sous-titrage Société Radio-Canada